Salut à tous c'est Adran, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode final de Okami HD. On est parti, nous allons affronter le mal en personne. Je vais nommer Yami. Yami qui veut dire ténèbre en japonais je crois. Okami Amaterasu, le seul fait de te voir de mes propres yeux je ne peux t'expliquer la joie que cela me procure. Cela va peine de ne pouvoir rester avec toi jusqu'à la fin mais je sais que tu ne nous abandonneras pas. A présent je dois rejoindre les autres. Jamais je n'oublierai nos jeux dans les champs de notre terre natale. Je brille pour que tu brilles toujours de tout ton éclat. De tout ton éclat. Ton éclat, oui oui oui. Je m'envole téléportation. Fuuu. Tadadam. Nous y voilà enfin Amaterasu. Je pensais pouvoir m'en occuper avant que tu n'arrives. Mais comme je m'en doutais, ce n'est pas aussi simple. Cela nous rappelle de bons souvenirs, n'est-ce pas ma chérie ? Tu te souviens quand nous avons combattu Orochi tous les deux ? Dans la plaine céleste, regarde. On ne voit qu'un nuage d'ombre mais ne te méprends pas, ma douce Amaterasu. Devant Jesus dresse Yami, le grand seigneur des ténèbres. C'est lui qui a tué les célestes à bord de cette arche. Puis a apporté tous les malheurs sur la terre des hommes. Bien sûr, il n'a pas encore révélé sa véritable forme. Le moment est en fait arrivé. La terrible éclipse d'hiver est là. Yami no Shikora. Le pouvoir de Yami. Seule une altération du temps et de l'espace provoque ce phénomène. Ce jour fatidique n'apparaît qu'une fois tous les cent ans. Personne, ni même les dieux, n'a le pouvoir de l'empêcher. Je continuerai à combattre. C'est moi qui ai conduit l'arche de Yamato dans la plaine céleste. Mais j'étais trop aveugle pour avoir conscience du mal qui attendait. Dans l'ombre. J'ai causé la mort d'innomabre céleste innocent. Et apporté une malédiction éternelle sur les mortels. Quoi que je fasse, je ne pourrai jamais défaire ce que j'ai fait. Et ma terre à sous. Seul celui de la prophétie pourra vaincre Rochi. Voilà ce que je t'avais dit. Et tu m'as fait confiance. Tu as attendu patiemment sur cette terre des hommes. Tu as attendu le jour où Izanagi, le héros de la prophétie, naisse enfin. Tu as cru en moi, bien que je fasse partie de la maudite tribu de la lune. Celle qui s'est échappée du pays lunaire. J'ai été infiniment touché par ta noblesse d'esprit. C'est pourquoi ma faim en toi ne s'est jamais émoussée depuis ce jour. Où nous avons affronté Orochi côte à côte. Amaterasu, tu dois retourner dans la plaine céleste. Tu dois y retourner pour restaurer la paix sur ce monde. Tu dois en kilos. Merci. Hop. Alors il faut savoir que là, tous mes pouvoirs divin m'ont été volés à cause de l'éclipse de lune. Et plus j'y ferai de dégâts. Plus j'y ferai de dégâts, plus j'ai récupéré mes pouvoirs. S'il y a que, bien entendu, là je peux bourrer comme un âne et je vais récupérer plein d'un coup. J'ai passé un phase 2. Nickel. Rends-moi mes pouvoirs. Chien. Ah wait, c'est moi le chien. Hop. Et donc là, je vais récupérer puissance de la nature. Mal doute, j'ai mis deux coups. Donc moi, j'aurais pas dû. Un autre truc qui compte pour lui. C'est les tous ses parchemins. Je sais pas si je vais en avoir assez. J'espère. Ah très bien. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Hop. Et elle va me restituer tous mes pouvoirs petit à petit durant le combat. Ping. Flow majestueux. Give me back my power. Ping. Ping. Claire de lune. Claire de lune. Paf. He's a new gear. Paf. Tiens. Réenvoie ton ça dans la gueule. Attendez. Est-ce que là, si par hasard je bourre... Ah ça passe hein. En vrai, je peux bourrer comme un âne. Je peux complètement pas respecter la strat. Est-ce que c'était ça... Merde. En moi mon pouvoir sur les flammes. Peut être de la glace en premier. Je ne sais plus. Vent glorieux. C'est pour ça que je n'ai pas encore le pouvoir d'arrêter le temps. Je crois que c'est automatique. Je ne peux pas échouer. Comme le mob a plus de PV. Comme je l'ai bien bourré au parchemin. Il va me rendre tous mes pouvoirs petit à petit. Comme depuis le début du fight. Je ne sais plus. 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 J'crois qu'apparemment... Non c'est bon. C'était le dégât de trop. Là j'ai récupéré les pouvoirs de la foudre. D'ailleurs c'est pas très sympa d'attaquer le boss comme ça. Mais que voulez-vous ? J'crois que je vais devoir faire la dernière phase dans la main quand même. J'aurais passé le parchemin. Quoique, c'est très short. Oh moi tous mes pouvoirs célestes, Yami ! Les ténèbres que tu incarnes ne vaincront pas le soleil que je suis. J'ai tout ? J'ai tout ? J'crois qu'il faut que je lui renvoie ses projectiles. Voilà. PING ! Est-ce que c'est la foudre ? Éclair s'ouvre rien. Xzzzz ! Bleh ! Pour avoir de la glace ? J'crois qu'il m'a manqué plus au queue là ! C'est la foudre ! Paff ! Héhéhé, pas mal boule de poil. C'est ce qu'il te reste à faire, pas vrai ? Fais-nous un de tes fameux hurlements victorieux. Twist. Tantantant, y'a mi forme 2. Et là, je suis dépossédé littéralement de tous mes pouvoirs, et ils ont été anéantis. Bah, boule de poil est toujours autant dans la lune que ce que je vois. Décidément, Amma ne peut rien faire sans moi. Grande sœur, est-ce que le petit chien est en train de pleurer ? C'est pour ça que le soleil a disparu. Petit chien, où es-tu passé ? Je n'ai pas cru en toi. C'est pour ça que tu es parti. Lou Blanc, le roi des creuseurs de trous. J'aurais jamais pensé que t'étais un dieu. Mais si tu ne fais pas bientôt réapparaître le soleil, c'est Ayabusa qui va être malheureuse. Amaterasu. Grâce à toi, nous pouvons protéger notre village. Mais tu dois être forte et triompher de ce combat. Car les guerriers canins sont tous impatients de te revoir. Hé ! Ah, ce dieu nous a enflammé vraiment avec une passion dévorante. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais si ce corneau ne veut pas sortir, il peut devoir en faire exploser une grosse pour le réveiller. Ce loup était donc un dieu ? Peut-être que j'aurais dû lui offrir un de mes objets en bambou. Est-ce ma faute si le soleil a cessé de briller ? Loup Blanc, qui aurait donc pensé que cette petite fripouille était la réincarnation du noble Shiranui ? Comme ce dieu a aimé mes sakuramochis. Peut-être a-t-il faim ? Est-ce pour ça qu'il fait si sombre ? Tchou ! Le patron, il est en train de prier. Flocon de neige, que se passe-t-il ? Pourquoi le soleil a-t-il disparu ? Sa capuce ? Bah ! Je sais qu'il s'en sortira. Après tout, c'est le frère du grand Susano. Issun, ta peinture a quelque chose qui touche le cœur. Tu n'as jamais abandonné ta vie d'artiste, finalement. Lorsqu'on ne suit qu'un seul chemin, il n'y a que la victoire ou la défaite au bout. Mais c'est dans la volonté de réussir que se trouve la vraie force. Crois en toi-même et suis ton propre chemin. Issun, tu t'es enfin décidé à suivre ta destinée. Ta détermination est si limpide sur tes desseins. Tu as le don d'émouvoir le cœur des gens et d'insuffler leur foi spirituelle au kami. Amaterasu, tu n'as plus rien à craindre. Ah, 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 ah ! Il a réussi ! Mon petit-fils a réussi ! Regardez l'âme qui se dégage de son dessein. Il est vraiment digne d'être l'envoyé céleste. Seules des peintures aussi belles peuvent montrer la vraie beauté. des dieux et guider les gens sur le chemin de la lumière. Une journée sûre, Amaterasu. Tu as trouvé un compagnon bien meilleur que j'aurais pu l'être. Tout le monde. Je sais que ce n'est pas évident de voir dans ce noir, mais... J'ai donc un oeil sur mes dernières œuvres. Issun, l'artiste Errand vous présente son interprétation de la grande déesse du soleil, Amaterasu. Tu m'entends, Amar ? Boules de poils. Tu t'es encore mis dans le pétrin. Pas vrai ? Promets-moi que tu vas t'en sortir. J'ai finalement suivi mon destin. Je sais, ça n'a pas été facile. On a beaucoup voyagé tous les deux. Et on a vu des choses. Et on en a vu des choses. Alors, ce n'est pas le moment de flancher. Ne sois pas triste. Pense au moment qu'on a passé ensemble. D'accord ? Amar, tu m'entends ? Regardez un peu tout le monde. C'est la grande déesse Amaterasu qui descend du ciel. Pas mal, hein ? Amar souriait depuis le ciel il y a quelques instants. Mais quelque chose a dû la fâcher. C'est pourquoi le monde est devenu si noir. Sans Amar, on ne pourra plus faire la sieste au soleil. Le riz ne poussera pas. Les plantes et les fleurs disparaîtront. Même le linge ne séchera plus. Les monstres continueront de tout mettre sens dessous. Bref, ça va être la pagaille. Et personne ne vit dans un monde comme ça. Pas vrai ? Surtout moi. Alors, allez tout le monde. Réunissons-nous tous ensemble pour faire revenir la grande déesse. Montrons à Amar que l'on croit tous en elle. Regardez vers le ciel. Joignez doucement vos mains et priez. Remercions Amar du fond du cœur. Arrêtons de prier seulement lorsqu'on désire quelque chose. Essayons aussi de comprendre ce que ressentent les dieux. Et même d'accepter leur fardeau de temps en temps. Si vous priez de tout votre cœur, alors peut-être que le soleil réapparaîtra et éblouira notre monde de sa lumière divine. Car après tout, la grande déesse Amaterasu possède une joie de vivre qui rayonne à l'infini. Pas vrai Amar ? Si tu m'entends, réponds-moi, boule de poil. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Ami ! Affronte-moi sous ma forme la plus puissante ! Attends, mais je t'ai critique. Ouf ! La baisse 3 qui est sympa ! Wow ! Je suis sûr qu'Ama a entendu nos prières. Elle a beau faire sombre là où elle est, elle sourira toujours comme un grand soleil. Alin ! Oui ! Sous-titrage ST' 501 Je suis sûr qu'elle m'a attendu de prière Attendez parce que je crois que je sais ce qu'il faut que je fasse Ah d'accord Putain mais je suis trop bête en fait Sore 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 Boum Contre parfait Je pense que c'est trop loin Bah au pire Une méthode bourrine Tu vas ployer sous la puissance de ma lumière Yeah Sous-titrage ST' 501 ... 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